Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Un petit complément d'un exercice qu'on avait vu ensemble. J'avais créé le cheminement pour un tuyau de 2 pouces, 60,3 mm, qui devait relier ici une amorce de tuyau dans le coin d'un local et parcourir un chemin pour aboutir à un réservoir fixé au mur. J'avais créé ce chemin et ensuite j'ai créé un congé à chaque angle. C'était assez sportif, pas très compliqué mais assez long, alors qu'on pouvait mieux faire. Dans ce cas, parce que ma méthode était intéressante, dans le cas où on aurait voulu donner un rayon différent à chaque angle, à chaque changement de direction. Mais en dessous de ma vidéo, François Nganza nous dit « Petite astuce, quand on a créé l'objet wire, donc le fil, dans les propriétés de ce dernier, il y a un filet traduce qui est à zéro par défaut. Si on donne un rayon, chaque angle du voyeur aura ce rayon. Donc on peut le faire en d'autres termes, en une seule opération. C'est ce qui m'a incité à revoir un peu ma copie, enfin à ajouter une vidéo aujourd'hui. Donc on va y aller, je ferme ce document. J'ai donc récupéré le document brut. Je suis passé en mode filaire, ici filaire. Et nous allons, à partir de l'atelier Draft, et l'outil Polyligne, tracer ce chemin. Donc j'ai que l'accrocheur Snap Endpoint, ce qui est actif. Donc je vais là-dessus, je vais ici, voilà, je vais là, je vais là, je vais aller, attendez, je vais aller ici, et je vais aller là. Donc je termine, et j'ai un fil qui apparaît, je marque le local, voilà. Et c'est là qu'on peut agir. Je sélectionne le wire, dans Filet Radius, effectivement, on a zéro par défaut. Alors si je prends ma calculatrice, 60,3 c'est le diamètre du tuyau, et les coudes à souder ont un rayon, une valeur de, un rayon de courbure du diamètre fois 1,5, ça nous donne 90,45, je surligne. Voilà, et je colle ça dans Filet Radius. Voilà, je presse Enter, et vous voyez, tout est fait d'un seul coup. Donc je peux rapidement, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je peux rapidement refaire cette partie-là. Je vais, attendez, je clique du milieu ici, je gesture, clique gauche pour pivoter, clique droit pour déplacer, et clique du milieu pour centrer une partie dans l'écran. Voilà, c'était, je crois, ce sketch-là, voilà. Voilà, donc je vais le récupérer dans un, attendez, je vais dans Paradesign, je vais créer un nouveau body, voilà. Voilà, quelque chose a été sélectionné, voilà. C'est pour ça qu'il y a un rousse pété. Je sélectionne le sketch, je clique sur la forme liée du sous-objet, un binder qu'on pourra déplacer, et maintenant, nous allons le déplacer, ce binder, puisqu'on en parle, je clique deux fois ici, et je vais le monter, ici, vous voyez, de 100 mm. Voilà, donc il est aligné avec ça. Et donc je peux tracer mon, je peux tracer mon cuillot, si je veux. Bon, tenez, on va le faire, on va le faire, puisqu'on y est. Je peux prendre le binder comme référence. Je peux aussi, je peux, je pense, masquer le local, puisqu'il est dans un autre body, oui. Je sélectionne une géométrie externe, je trace, mais je le mets là, je sélectionne ces deux, je presse E, voilà, je préfère le faire en deux fois, et je vais aussi tracer l'intérieur du tube, la paroi interne, voilà, donc ça, ça va être 60,3, moins 4, je suis fait néant, voilà. Donc on a les deux valeurs qui sont là, normalement, oui, voilà, on a les deux. Je peux donc fermer ça, j'ai le tracé de mon tuyau, et, attendez, voilà, je réduis un peu tout ça, voilà, à peu près comme ça. Je sélectionne mon sketch, contrôle maintenu, non, on va le faire en deux fois, je clique sur l'icône balayage additif, ici, je lui indique l'objet, ce sera ceci, vous voyez, le cheminement, il est déjà là, je clique sur OK, faire une copie recommandée, oui, on va lui dire oui, voilà, le additif pas épilé là, je le passe dans ma couleur voulue, et le tour est joué, vous avez vu, c'était vraiment bien. Ça valait le coup de faire ce petit complément, pour me rattraper aux branches, et pour remercier François Ganza pour son astuce, qui vaut son pesant de cacahuètes. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.